Chers lecteurs, chers amis, bonsoir, nous sommes vendredi, c'est 6h30 ou 6h30 passées de quelques minutes et c'est devenu maintenant une vieille habitude de faire ce petit rendez-vous qui cette semaine sera peut-être un peu plus bref que d'habitude pour parler du menu de l'antipresse essentiellement qui va paraître ce dimanche mais également par la même occasion évoquer les grands traits, les grands moments de l'actualité des choses, de ce qui s'est passé cette semaine et qui nous concerne tous. Nous avons de nouveau un programme qui me semble assez riche cette semaine. Pourquoi est-il riche parce que eh bien la vie est riche, l'antipresse c'est la chronique de l'époque qui s'écrit, c'est le livre de bord de notre temps, de la folie de ce temps et s'il faut parler de la folie de ce temps en ce moment eh bien on a de quoi remplir nos 16 pages hebdomadaires dès le lundi. Donc il faut plutôt trier et élaguer que de chercher des sujets. Tout d'abord je dois dire une chose c'est que après la dernière vidéo que nous avons faite qui qui était donc vendredi dernier qui a été très regardé et très partagé j'ai eu énormément de courriers j'ai eu beaucoup trop de courriers pour pouvoir répondre à tous. On a eu beaucoup de commentaires aussi sur cette vidéo sur sur youtube plus que sur sur facebook et les commentaires eux-mêmes et la teneur générale des courriers que j'ai reçus m'ont un peu orienté pour dans l'écriture et le choix des sujets de cette semaine. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'on a un petit peu changé de paradigme, on a changé, on a déjà changé d'époque entre le mois de mars où a commencé la crise dans laquelle nous nous trouvons, la crise du coronavirus et le mois de juillet quatre mois plus tard, la conscience des gens a changé, de nombre de gens a changé, la situation a changé et ce qui nous paraissait provisoire, soudain, temporaire et un petit peu improvisé il y a quatre mois et bien nous sommes nombreux à nous rendre compte aujourd'hui que s'il n'y a que le provisoire qui dure que l'état d'exception et bien on voit pas comment il peut se terminer et que le bal masqué auquel nous sommes soumis maintenant est manifestement une une soirée dont on sait quand il commence quand il commence mais on sait pas comment il finit parce que si dans nos pays aujourd'hui en Europe où la mortalité du coronavirus est en train de frôler le zéro absolu où l'on voit que cette maladie, cette est une montée, après des premières manifestations, une montée, un pic, une redescente jusqu'à devenir insignifiante sur un plan sanitaire d'ailleurs un signe qui ne trompe pas c'est que au mois de mars vous vous en souvenez on vous faisait un décompte très précis surtout pour ce qui se passait en Italie et en France des morts du coronavirus aujourd'hui vous parlez vous entendez parler des sursauts des contaminés quelquefois on vous dit 50% de contaminés en plus quand vous voyez les chiffres réels qui se qui se traduisent par des unités ou des dizaines ça veut dire qu'on par exemple quelque part on est passé de 40 à 60 voilà 50% en plus 50% plus c'est très dramatique mais on ne vous parle plus des morts parce qu'on n'arrive même plus à les trouver dans le nombre de pays comme la Suisse comme j'ai regardé dans un pays que je connais bien la Serbie qui aujourd'hui est visée parce qu'elle aurait une crise beaucoup plus grave du coronavirus que les pays voisins et bien la mortalité générale de l'année 2020 est identique ou inférieure à celle des années précédentes et bien je ne conteste pas qu'il y ait une épidémie je n'ai jamais contesté je dis que je dis comme beaucoup de gens que les mesures qui sont qui ont été prises pour combattre cette épidémie vont bien au delà de la cause c'est à dire que on risque d'avoir beaucoup plus de dégâts à cause de de l'impact psychologique économique politique social de cette des mesures prises contre le coronavirus que l'impact de la maladie elle-même mais je crois très sincèrement mes chers amis que si quelqu'un ne l'a pas encore compris aujourd'hui aujourd'hui à fin juillet aujourd'hui où vous voyez des entreprises fermées les unes après les autres où l'hôtellerie a toutes les peines du monde à redémarrer où les conditions d'admission des clients dans les magasins dans les restaurants etc. sont absurdes aujourd'hui où j'apprends cette semaine que des grands orchestres philharmoniques de réputation historique sont en train de fermer ou se dissoudre parce que on ne pourra plus pendant des mois tenir des concerts de musique classique et on sait à quel point la musique est importante pour la résistance spirituelle des gens eh bien si quelqu'un n'a pas compris que cette crise est politique plus que sanitaire on ne pourra plus rien lui expliquer et d'autre part si on ne lève pas ces mesures dans la situation qui règnent aujourd'hui on se demande quel sera le critère de sécurité absolue dans le cas qui permettra de la lever parce qu'il est bien évident que à l'automne on va avoir de nouveau une épidémie de grippe qui emportera qui fera plus de dégâts probablement comme chaque année que ne fait le coronavirus maintenant donc comment peut tout pourrait-on enlever les masques et 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 lever l'interdiction de circuler entre divers pays où la quarantaine quels seront les critères pour le retour à la normale peut-être que les plus honnêtes ce sont les médias belges comme je le dis dans antipresse qui ont annoncé déjà que ben en fait il est très probable que là les masques vont être vont rester obligatoire jusqu'à ce que on ait le vaccin donc on va vous faire un troc vous gardez votre votre baillon sur la bouche jusqu'au moment où il ya le vaccin puis si vous quand vous serez vacciné vous pourrez l'enlever si vous faites pas vacciner j'en sais rien vous pouvez pas l'enlever donc on verra qui n'est pas vacciné j'en sais rien c'est une hypothèse quoi qu'il en soit on vit la folie au quotidien et nous ben ça nous nous à l'antipresse nous n'aurons pas peur de l'affronter et ça nous donne beaucoup beaucoup de bois devant la maison comme on dit en valet tout d'abord ce n'est pas notre seul sujet mais tous les sujets sont interconnectés aujourd'hui on voit en france aujourd'hui aux états unis partout des climats d'émeute des climats de destruction culturelle une agressivité vis-à-vis des des valeurs de l'homme blanc ou des valeurs tout simplement de la civilisation européenne la civilisation occidentale telle qu'on la connaissait qui devient hystérique ce climat et ça vient s'ajouter évidemment à la pression psychologique exercée par les mesures d'exception du corps coronavirus la corona dictature et ça a inspiré à notre ami eric verner un article à mon avis très important un article qui dont j'ai envie de vous lire quelques lignes le début pour vous donner évidemment l'envie d'ouvrir l'antipresse ou de vous abonner avant dimanche mais aussi pour marquer un petit peu le climat dans lequel nous réfléchissons le cadre dans lequel on peut réfléchir sereinement aujourd'hui encore en gardant sa distance sa distance philosophique eric verner est un philosophe de grandes valeurs et quand même dire les choses comme elles sont voilà ce qu'il nous dit sanctification des voyous déboulonnement des valeurs qui font de la collectivité un pouvoir qui appelle un civilité des émeutes meurtrières et que confesse ne plus vouloir regarder la réalité en face cela s'est déjà vu cela s'appelle révolution ou dissolution ou les deux dans l'état de nature qui est cet état vers lequel on est en train de tendre par cette dissolution sociale dans l'état de nature nous dit eric verner le lien social se dissout et donc les uns les individus se retrouvent isolés les uns les autres des autres on parlerait aujourd'hui d'atomisation entre parenthèses ce dont il parle ce n'est pas c'est pas nouveau il nous cite les historiens de révolution française en l'occurrence les individus donc sont comme des sont comme des grains de poussière que soulève le vent avec pour effet de les transformer en tourbillons mais de tels rassemblements ne sont que temporaires sitôt formés ils disparaissent l'une des caractéristiques de l'état de nature est en effet son extrême instabilité tout est possible dans l'état de nature tout est n'importe quoi n'importe où et n'importe quand c'est cela même l'état de nature méfiez-vous ce qui est en train de de se produire comme le montre par des exemples historiques concrets eric verner ça a l'air ça a l'air vous lointain lointain jusqu'à ce que ce soit vraiment ça frappe vraiment votre porte et que vous soyez vraiment pris au dit pour lui donc je le dirai un peu plus loin mais il faut peut-être voir notre monde avec d'autres lunettes que nous n'avons regardé jusqu'ici de mon côté j'ai observé aussi que cette agressivité c'est cette agressivité liée à à ce qu'on appelle la distanciation sociale aux mesures de protection du virus à la peur au climat de peur qui s'est instauré peur qui vient d'en haut par les mesures anti coronavirus auxquelles la masse de la population croit les gens croient ne se demandent pas comment les autorités peuvent être sûres et certaines et vous expliquer avec une espèce de gourmandise un peu sadique qu'on est sûr qu'on va avoir à l'automne une deuxième ou maintenant une troisième vague de coronavirus mais comment pouvez vous être sûr lors de son audition devant le les députés français le docteur raoult a dit mais si quelqu'un peut me affirmer qu'il peut prédire l'évolution d'une maladie inconnue c'est qu'il est fou on est dans la folie donc et bien cette folie et bien est la folle et surtout elle fait peur donc les gens sont prêts à croire n'importe quoi et je vois autour de moi même des médecins qui n'arrive même plus à à se calmer suffisamment pour admettre que deux et deux font quatre et bien dans ce dans ce climat j'ai fait un rêve cette semaine et c'est à partir de ce rêve que j'ai développé mon article ne vous en faites pas c'est pas une confession devant un psychanalyste mais c'est un rêve qui de nouveau avait une qui était un peu peut-être prémonitoire en tout cas très allégorique très très cubriquien pour ceux qui ont vu eyes wide shot peut-être que ça leur dirait quelque chose et je pense que ce rêve était inspiré par les lectures que j'ai fait parce que on m'envoie des témoignages sur ce qui se passe et voilà ce que j'ai vu dans cette allégorie j'ai vu une immense plaine où s'entrechoquer des gens affublés de masques hygiéniques chacun essayait de vaquer à ses occupations de se donner une contenance mais inévitablement il butait sur un autre être humain comme sur une souche morte et comme si c'était une souche morte il l'écartait pressé de retourner à son agitation solitaire il ne venait à l'idée de personne de s'arrêter pour relever le voisin de tomber par terre ou simplement d'engager la conversation avec autrui tous faisait penser à des animaux empêtrés vous savez le cerf avec du barbelé pris dans pris dans ses bois ou un bidon ou un bidon qui traînait par là la tortue qui ne peut plus retirer son cou du goulot de bouteille en plastique dans lequel elle s'est pris le chien et qui des sales gosses sont attachés à un gros lot à la queue et qui qui se la mort qui tourne en rond pour essayer de se l'enlever ou bien le chevreuil qui a été atteint par une flèche qui s'est cassé qui n'est pas mort mais avec cette flèche il ne peut plus traverser les buissons sans en souffrir terriblement leur handicap stupide eh bien ils sont pires que des franches blessures parce que il est rentré fou il est rentré fou égocentrique il ne se préoccupe que de ce qui leur arrive à eux est méchant il est indéniable que lorsque vous mettez un masque aux gens ça fonctionne dans les deux sens et il pour une part on en profite évidemment que c'est une contrainte une anonymisation mais le masque c'est aussi une protection c'est une anonymisation de la goujatry les gens qui portent un masque se permettent des comportements vis-à-vis par exemple de ceux qui n'en portent pas ou des gens qui je ne sais pas qui ont enfreint leur lebensraum puisque vous savez c'est un langage c'est un mot qu'on a bien connu dans le vocabulaire allemand dans les années 30 40 lebensraum l'espace vital on est en train de vous prescrire votre portion d'espace vital donc vous allez puisqu'elle vous est autorisé on ne vous donne que un mètre cinquante autour de vous ou deux mètres mais au moins ils sont à vous et si à la piscine comme ça m'est arrivé tout à l'heure vous posez votre serviette à moins d'un mètre cinquante de la serviette de votre voisin ce voisin va vous tomber sur le dos en disant mais vous respectez pas les distances de sécurité et vous vous dites mais attendez excusez moi mais les distances de sécurité ça concerne les êtres vivants les humains qui peuvent se transmettre le virus ça concerne pas leur serviette et bien si parce que par métonymie par contact cette mentalité s'étend à tout ce qui se passe le conditionnement il n'est pas le petit masque en tissu c'est pas anodin c'est à une reprogrammation complète du comportement social des individus qui aura sans doute plus de portée que la maladie ou les mesures contre la maladie que nous traversons aujourd'hui il faut réfléchir pour c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut réfléchir non pas à à qui profite le crime on sait qu'il ya des gens à qui le crime profite on sait que ça arrange les pouvoirs de pouvoir canaliser détourner le mécontentement des gens leur illégitimité croissante escamoter les pro les vrais problèmes des gens derrière une seule cause avec des mesures draconienne pour combattre cette cause qui est d'autant plus pratique qu'on ne sait pas en dessiner le contour si on savait exactement de quoi il s'agissait on saurait quand ça va s'arrêter on mettrait une barrière dans l'avenir on dirait à partir du moment où ça atteint une certaine cote où la courbe aura vraiment frôlé le zéro par exemple en termes de mortalité on arrête ben non on le fait pas parce que cette cause est complètement diffuse vous ne la saisissez pas mais en revanche pendant que on vous fixe l'attention sur sur ce problème vous ne regardez pas ailleurs vous regardez pas ce qui se passe dans le monde vous ne regardez pas par exemple les conflits qui sont en train de se développer vous savez vous avez une menace de guerre entre l'égypte et l'éthiopie pour une question d'eau pour à cause d'un barrage sur le nil c'est l'une à l'un des grands enjeux de notre époque que la possession de l'eau on n'a pas le temps de vous en occuper on n'a pas le temps ce qui se passe en libye vous n'avez pas le temps de vous en occuper la la scandaleuse décision de d'erdogan de convertir la l'église sainte sophie de constantinople qui était un musée depuis atatürk en mosquée et de recouvrir les les mosaïques célèbres qui s'y trouvent même la russie n'a pas tellement réagir c'est une affaire intérieure de la turquie on a on a autre chose à faire on a le coronavirus mon dieu et bien pendant que on a le coronavirus dans d'autres domaines les affaires continuent donc il faut pas il faut réfléchir à cette à ce phénomène mais ne pas avoir les yeux rivés sur lui il faut le il faut le voir avec suffisamment de recul pour comprendre de quoi il est l'outil de quelle nouvelle gouvernance il est l'outil de quelle manière de d'organiser le monde il est le symptôme et c'est là qu'on peut comprendre quelque chose et peut c'est peut-être là aussi que nous pouvons poser en ayant connaissance du phénomène que nous pouvons poser pour nous mêmes et éventuellement pour les autres en parlant avec eux en influençant des des représentants politiques on peut poser des frontières éthiques à la manipulation dont nous sommes l'objet parce que pour nous amener à cette allégorie que j'ai raconté sous la forme d'un rêve c'est ces humains qui butent les uns dans les autres parce qu'ils ont ce masque qui les empêtrent dans la vie parce qu'ils sont devenus d'abord des porteurs de masques dans la vie publique et ensuite seulement médecins étudiants ministre ou autre si vous avez un ministre qui entre dans un lieu public en ne portant pas le masque aujourd'hui il va pouvoir être réprimandé comme n'importe qui vous êtes d'abord un porteur de masque vous imaginez ce que ça veut dire donc pour nous amener à cette à cette à ce consentement ce fut un long chemin c'est une c'est une évolution technologique c'est une évolution politique c'est une évolution de la philosophie de l'homme que nous devons essayer de comprendre dans tout le contexte et que d'autres personnes ne s'occupent cette chose qui qui est en train de s'instaurer c'est ce que j'ai appelé dans mon article ce titre de mon article la machine à gouverner vous verrez en lisant que ce n'est pas dire que ça date et que le coronavirus ou un autre danger global ou une autre peur globale ça aurait pu être peut-être le l'enjeu du réchauffement climatique mais manifestement ça n'a pas marché ça n'était pas suffisamment personnalisé ça ne frappait pas suffisamment l'individu dans sa dans son être même dans sa son intégrité corporelle pour pouvoir être le 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 liant de la sauce eh bien c'est ces phénomènes il faut les comprendre et c'est ce que nous essayons de faire de de semaine en semaine dans leur contexte de civilisation culturelle philosophique économique politique géopolitique spirituel et maintenant je voudrais vous inviter à à lire pas seulement à nous lire nous mais peut-être à repenser à des lectures qui vous permettent qui vous annoncent ceci qui vous montrent que ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas entièrement nouveau dans l'histoire de l'humanité encore que par son échelle c'est tout à fait inédit mais le conditionnement des humains l'abolition de leurs droits la conversion de citoyens en bétail on l'a déjà vu au 20e siècle le 20e siècle n'est fait que de ça simplement il n'avait pas encore les outils technologiques un un de mes un de mes lecteurs a mis sous sous le sous la vidéo de la semaine dernière une citation pour laquelle je lui suis très reconnaissant c'est une situation d'un auteur un peu oublié aujourd'hui qui était l'un des grands penseurs de la dérive technologique c'était le mari de anna rente gunther anders qui a écrit un livre prophétique intitulé l'obsolescence de l'homme et l'extrait que nous a collé sous la vidéo sur youtube ce lecteur est absolument éclairant je vous le dis c'est pas très long pour étouffer par avance toute révolte il ne faut pas s'y prendre de manière violente les méthodes du genre de celle d'hitler sont dépassés il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes l'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées ensuite on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle est ce que j'ai besoin d'illustrer de mettre une note en bas de page voyez où dans quelle direction vont les programmes scolaires je poursuis un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limitée et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres moins il peut se révolter il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste que le fossé se creuse entre le peuple et la science que l'information destinée au grand public soit anesthésié de tout contenu à caractère subversif surtout pas de philosophie poursuit gunther anders là encore il faut user de persuasion et non de violence directe on diffusera massivement via la télévision des divertissements flattant toujours l'émotionnel et l'instinctif on occupera les esprits avec ce qui futile et ludique il est bon dans un bavardage et une musique incessante d'empêcher l'esprit de penser on mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains comme tranquillisant social il n'y a rien de mieux en général on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée d'entretenir une constante apologie de la euphorie de la publicité deviennent le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera seule celle d'être exclue du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur l'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est un veau et il doit être surveillé comme dans l'être un troupeau tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé et tout fait combattu toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désigné comme subversive et terroriste et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tel ne vous étonnez donc pas si les gens qui simplement posent des questions comme un célèbre blogueur américain qui n'était en tout cas pas un extrémiste qui a dû fermer son blog très très suivi à cause d'une menace de divulgation de son identité réelle par le new york times comme beaucoup de gens qui simplement posent des questions nous risquons aussi moi eric werner les gens qui écrivent dans l'antipresse d'être désignés demain comme des complotistes ou des ou des des apologètes des propagandistes du terrorisme ne vous arrêtez pas ça nous arrêtez pas à ça ne ne croyez pas aux étiquettes qui sont collés par les médias de grand chemin les médias de grand chemin sont des devenus des leviers de propagande à grande échelle je pense honnêtement que vous avez bien d'autres choses à faire beaucoup de choses à lire beaucoup de sites et de plateformes et de nouveaux médias à voir à consulter à échanger avec eux d'ailleurs pour garder votre votre santé mentale votre hygiène d'esprit et surtout vous avez à votre disposition toute l'expérience du 19e du 20e siècle tous les grands classiques de la littérature de la littérature de témoignages de la littérature des camps de concentration les sojnitsin les shalamov les grossmann qui vous explique qu'il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil les Arthur cussler lisez gram green lisez john le carré lisez aussi les grands classiques parce que comme pour le coronavirus et c'est là un point qui vraiment un point un point commun et une vérité de fond dans cette crise c'est que qu'il s'agisse d'un virus ou qu'il s'agisse d'une manipulation politique qu'il s'agisse d'une exploitation politique d'une crise liée au virus le meilleur remède vous pouvez résister se trouve en nous il se trouve dans la culture que nous portons et dans notre vie intérieure les anticorps sont d'abord mentaux et ensuite physique donc développer les anticorps mentaux lisez échanger avec vos amis témoignez à à vos proches à votre entourage de votre entrain de votre amour de votre curiosité culturelle et ça ça va être très très difficile une fois que que ce feu là est allumé ça va être très très difficile de l'étouffer donc au les coeurs profitons de l'été les magnifiques et lisons ensemble l'antipresse lisons toutes les les bonnes feuilles que nous avons l'occasion de lire et tout ça passera parce qu'évidemment tout ça va s'effondrer et que l'humanité va classer cet épisode dans ses livres d'histoire et méditer sur eux comme aujourd'hui nous méditons sur la révolution de 1789 ou 1917 ou sur c'est peut-être plus proche avec orwell nous méditons sur le totalitarisme fasciste nazi des années 30 à bientôt